donc là on arrive chez tes enfants ça va alors toi t'aimes bien te dire paysanne ouais 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 tu as 21 ans donc tu as quoi comme formation aujourd'hui tu as j'ai un bts production animale que j'ai faux basé après j'ai une licence agricole le métier du conseil en élevage que j'ai fait dans l'avéron bac plus 3 c'est ça moi je suis bac moins 2 par exemple tu vas te dire carrément j'ai eu des brebis à mes 18 ans parce que j'en demandais j'en demandais j'en demandais donc j'en ai eu deux après il y a deux ans du coup j'ai acheté des chèvres pour faire le lait le fromage tout ça là j'ai acheté deux brebis laitière pour essayer le fromage de brebis et après j'ai dit ah j'ai essayé de faire le fromage je fais du frais avec des épices tout ça et je fais de l'affiné style cabecou mais bon selon le temps ça n'arrive pas à faire tout le temps les mêmes on va prendre pour une hippie les personnes qui font des chèvres elles ont des elles ont les cheveux gras elles ont le truc fume le petou et puis c'est tout ça quoi mais en fait du tout quoi tu penses que tu vis ton âge je suis une grande enfant mais non je suis une grande enfant après quoi il faut tout cumuler les animaux la jeunesse on s'amuse quand même des jeunes en campagne je dis non à certaines soirées parce que j'ai pas le temps je suis encore à la traite la première vraie passion c'est quoi les chevaux tu viens allez il faut essayer de comprendre ce qu'ils veulent dire quand ils ne veulent pas faire ce qu'on leur demande quand ils sont un peu agacés ou qu'ils sont pas bien au départ je vais faire rester aux pattes animaliers sauf que l'école est privée et qui a 8000 euros l'année c'est hyper cher quoi va c'est vrai que bon ça me fout la rage quand même de pas pouvoir faire cette école que je veux faire depuis depuis des années après je veux pas faire ce métier toute seule ça c'est sûr globalement elle est propre l'agriculture de maintenant enfin on pense qu'il y a du bio il y a du machin il y a des trucs pour moi les deux ont leur place il y en a qui sont en conventionnel et qui respectent vraiment leur sol qui ont des techniques particulières il faut être techniquement bon avant de passer en bio quoi enfin il y en a qui ont des super fermes et qui ont vraiment de bonnes réflexions et tout ça mais ils comprennent pas qu'il peut y avoir des petites fermes aussi quoi ils n'arrivent pas à le tolérer ou c'est tout de suite se moquer c'est comme ils appellent les petits bouillouis les petits agriculteurs il y en a qui sont pas très tolérants quoi il faut pas mal vendre le métier parce que c'est c'est embêtant moi j'étais pas du tout dedans et j'adore quoi j'adore donc en fait on t'appelle manon des sources c'est ça j'aime aussi mais voilà être femme de temps en temps ça c'est sûr que se pomponner un peu de temps en temps ça fait du bien aussi c'est facile de tomber amoureuse ou pas non 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 j'ai eu un copain qui enfin voilà on s'en faisait très bien il n'y a pas de soucis et puis au fur et à mesure j'ai commencé à arrêter de monter à cheval à faire moins de choses c'était trop compliqué quoi enfin il y a des choses qui n'étaient pas acceptables et voilà par amour on peut faire tellement de choses que c'est moi j'ai besoin d'avoir du temps et passer du temps avec les animaux peu importe ce qui se passe peu importe c'est un choix mais quand on n'est pas capable de le comprendre c'est pas possible bonjour laurine enchanté on a 30 hectares 60 chèvres à chaque fois qu'on a voulu prendre des décisions à ce qu'on grossit on a plutôt décidé pas de grossir mais d'essayer d'optimiser j'espère qu'on a un outil qui nous permet de vivre mais ça ne vaut pas cher ça nous permet de mieux travailler de faire aussi en bouffe au niveau bouffe on arrive à faire du très beau foin comme ça c'est une deuxième coupe d'une prairie où il ya pas mal de lusernes d'accord donc ça c'est aussi un des trucs c'est à dire que c'est l'autonomie c'est super important et en chèvre si tu veux produire du lait faut pas juste faire du foin faut pas juste faire du bon foin il faut faire du très bon foin il faut jouer sur la gourmandise toi tu es issu du milieu agricole non voilà c'est ça aussi qui est important parce que quand tu es jeune tu veux t'installer faut que tu mettes 800 mille ou un million d'euros pour t'installer et t'as 22 ans il y en a plein comme ça qui sont partis t'as la tentation de grandir tout le temps surtout quand ça marche que tu vends ton produit que t'es tout le temps en train de dire au client ben non désolé j'en ai plus j'en ai pas assez tu dis ben voilà le réflexe c'est de dire je retourne à la banque j'agrandis mon bâtiment je prends plus des bêtes et puis je vais répondre à la demande et des structures petites on en connaît plein autour comme ça à taille humaine ça a beaucoup plus d'impact ils se rendent compte qu'en fait voilà il y a plein de fermes énormes qui n'arrivent plus à s'en sortir et que il y a des petits en vente directe et tout ça qui s'en sortent nous on est censé pas capable de nourrir les gens qui n'ont pas les moyens parce qu'ils partent du principe qu'on est beaucoup plus cher et donc du coup ils pensent qu'il y a une cohabitation possible entre deux systèmes qu'ils voient pas c'est que ça marche pas comme ça c'est à dire que les grosses structures sont prédatrices des petites dans des zones où il n'y a plus que des grandes fermes il n'y a plus personne qui veut s'y installer c'est même pas de pouvoir c'est que tu veux plus parce que c'est des déserts ruraux quoi y'a plus rien qu'est ce que tu veux aller des jeunes un jeune couple des néo qui veulent s'installer en agriculture qui vont aller s'installer dans un endroit où il y a plus rien à part des déserts agricoles ils veulent pas y aller parce que parce que s'il n'y a plus de paysans il n'y a plus de service public il n'y a plus de culture il n'y a plus rien c'est la base c'est le secteur primaire dans la mentalité des paysans de la génération d'avant culturellement il fallait sortir de l'agriculture il fallait prendre l'ascenseur social le vrai problème c'est qu'il y a une crise d'évocation et malheureusement l'image qu'on donne de l'agriculture actuellement dans les médias elle ne donne pas envie quoi on n'est pas hors sol quoi et hors sol c'est pas juste par rapport à la nature c'est par rapport à la société aussi on peut pas être en décalage avec les attentes de la société c'est un modèle sympa il n'y a pas beaucoup d'agriculteurs qui sont riches qui pensent l'argent comme ça voilà c'est sûr que c'est une réalité après est-ce que c'est bien être heureux être riche je suis pas sûr non plus donc j'y pense à partir des fois pas longtemps et puis je suis fils de cette terre et je reviendrai toujours je pense après je peux me tromper mais j'aime cette terre j'aime ce paysage les gens d'ici voilà c'est toute ma vie quoi t'as peur la vie ou pas ? c'est plus la peur de pas savoir quoi faire l'incertitude de tout ça quoi après on verra bien on 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 Sous-titrage ST' 501